Le commerce de moto modifié a été la proie des flammes tôt ce matin à Jonquière. Personne n'a été blessé, mais le bâtiment a tout de même subi quelques dommages et le service des incendies de Saguenay a dépêché des enquêteurs pour faire la lumière sur cet événement qui est considéré suspect. Difficile à croire au premier coup d'œil, mais les propriétaires de Spirit Design ont eu beaucoup de chance. Le département des pièces, puis la salle de monte. L'atelier de mécanique est intact. L'entrepôt des pièces. Tout l'entrepôt au sous-sol, toute l'eau a tout endommagé les pièces au sous-sol. Au grand soulagement des propriétaires, les pompiers ont réussi à sauver l'essentiel. Dix motos confiées au commerce pour y apporter des modifications. Le service d'incendie de la ville de Saguenay a reçu l'appel vers 3h40 la nuit dernière. D'abord, le brasier se serait déclaré dans une poubelle située juste ici. Le feu s'est ensuite propagé rapidement à la clôture pour ensuite atteindre cette partie du commerce. Les pompiers se sont déplacés, puis à l'arrivée sur place, ils ont constaté immédiatement des flammes qui montaient le long d'un mur de l'édifice. L'incendie présentement, elle est considérée comme suspect et nos enquêteurs sont présentement sur place pour déterminer la cause de cet incendie-là. Dans le passé, il y a déjà des jeunes qui s'amusaient ici. Ils avaient déjà trouvé de la bière parce qu'il y a une petite table à l'extérieur. Ça fait que les jeunes, à 3h du matin, ils arrêtent de prendre une bière, ils repartent, ils regardent dans les fenêtres les motos. Ça aurait dû arriver, là, tu sais. D'après les propriétaires, environ 100 000 $ d'équipement se trouvaient dans la boutique. L'étendue des dommages est toujours sous évaluation. Benoît Chevalier, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada